Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims aujourd'hui avec un des intervenants de la conférence Planète Quantique, merci d'être ici et de prendre le temps de nous parler, de parler à tous les co-créateurs qui n'ont pas l'occasion de vous rencontrer, c'est mon plaisir, merci. Donc je suis très intéressé par votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à être un intervenant ici, dans cet événement ? En fait, on me considère comme un des pionniers de la médecine corps-esprit. J'ai commencé ce travail après une révélation que j'ai eue que je devais guérir avec l'amour. J'avais une pratique assez occupée à San Francisco et puis soudain, l'esprit est venu en moi et m'a dit, ton travail c'est de guérir avec l'amour. J'ai reçu ça pendant une méditation profonde, j'étais dans une salle, tout seul, et soudain, c'est comme si on avait allumé la lumière. Alors j'ai ouvert les yeux, mais la pièce était toujours sombre. J'ai refermé les yeux et il y avait cette luminosité intérieure et j'ai entendu une voix qui a dit, ton travail c'est de guérir avec l'amour. Bon, je dis que c'est une voix, mais c'était très profond. Et les cheveux me sont dressés sur la nuque, les larmes ont commencé à couler et j'ai dit, oh, je suis digne. Et j'ai entendu, tu n'es pas plus ou moins digne qu'un autre. Ton travail c'est de guérir avec l'amour. Et je savais que c'était vrai, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et c'est comme ça que cela m'a amené ici, parce que j'ai commencé à explorer qu'est-ce que la guérison voulait dire et qu'est-ce qu'était l'amour. Est-ce qu'on peut mesurer l'amour? Je sais que HeartMath a fait beaucoup d'études, mais en avez-vous fait vous-même? J'ai fait mes propres recherches recherches. Et ce qui s'est passé, c'est que tout ça, c'était avant HeartMath. Ils m'ont contacté, ils avaient lu mon livre et ils m'ont dit, vous faites ce que nous faisons, rejoignez-nous. Donc, je suis devenu un des membres de leur conseil scientifique pendant six ans et j'ai travaillé avec eux. Et quand on a commencé le travail sur l'ADN, ils ont fait des mesures sur moi et je vais en montrer quelques-unes, les mesures qu'ils ont faites pendant que j'étais en état de cohérence d'amour. Il y a un moyen de mesurer le champ électromagnétique que l'on dégage quand on est en état d'amour cohérent. Et est-ce qu'on peut être dans cet état couramment ou est-ce qu'il faut être en méditation ou est-ce que vous, vous y êtes tout le temps dans votre vie? Mais c'est une très bonne question. Je pense que si vous êtes conscient du fait que vous pouvez vous entraîner, il y a des gens qui sont dans cet état spontanément et puis il y a des gens qui vont et viennent. Donc, il y a toute une fourchette possible. Il n'y a pas un processus pour tout le monde. Oui, c'est différent pour chacun. Mais ce que je vais partager aujourd'hui, c'est qu'il y a des portails par lesquels on peut passer pour y accéder. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur le portail du cœur, cet espace qui permet d'accéder à une conscience élargie. Oui. Ah, vous allez devoir nous en parler maintenant de tout ça. Oui, sinon vous avez envie. Alors, ce portail du cœur, pourquoi est-ce que vous l'appelez un portail? Je l'appelle un portail parce que bien que ce à quoi on fasse référence, c'est la conscience du soi. On n'a pas toujours accès à ça dans notre état ordinaire. Pour la plupart des gens, il faut faire un effort conscient pour rentrer dans ce portail. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et une des choses que j'ai appris, je suis entré en relation avec HeartMath et on a développé des étapes. Un, c'est de porter votre attention vers le centre de votre cœur, votre cœur énergétique. Deuxième étape, inspirez et expirez depuis ce centre énergétique, comme si vous respiriez par le cœur. Et troisième étape, concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait vous sentir bien, un ressenti qui vous ouvre le cœur. Donc, si vous arrivez à vous rappeler quelque chose d'aimant, et la plupart des gens le peuvent, alors vous le faites, ou bien un sentiment de gratitude, ou le sentiment du pardon, ou l'appréciation. Tout ça, ce sont des fréquences de l'amour. Et nous avons l'énergie électromagnétique du corps qui s'aligne sur une fréquence. C'est comme si, pour le corps, tout s'aligne dans un état optimal. Oui, ce qui se passe, c'est que l'énergie du cœur est celle qui est la plus puissante dans le corps. Et elle entraîne les autres centres énergétiques, qu'on appelle des oscillateurs, le cerveau, qui contrôle la respiration et le poux, et aussi le plexus solaire, et d'autres régions. Et elles deviennent entraînées à s'aligner sur l'énergie du cœur. Et on atteint un corps cohérent. On devient des harmonisateurs. Et quand l'énergie du corps est cohérente, le pouvoir est multiplié. C'est très étrange. Donc, l'énergie de l'amour cohérent est bien plus puissante que l'énergie de la haine, de la peur, qui sont basées sur l'illusion de la séparation, qui peut être très forte. Mais on le ressent très fort dans notre corps. C'est des émotions destructrices, alors que l'amour, il y a une énergie très douce. Les deux sont puissants, mais ce n'est pas le même pouvoir. Oui, c'est une puissance qui est basée sur l'illusion. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la maintenir. Si vous êtes tellement en colère que vous sortez et faites un acte de colère, alors évidemment, cela va être maintenu dans les conséquences de cet acte. Mais la haine elle-même n'est pas basée sur la vérité. C'est ça. Alors que l'amour est basé sur la conscience sous-jacente de l'unité. Est-ce que l'amour peut réagir rapidement ? Est-ce que les conséquences de l'amour peuvent être aussi rapides que celles de la colère qui nous poussent à des gestes très rapides ? Bien plus, bien plus d'impact. Donc c'est sur le long terme. Mais ça me rappelle une histoire. J'ai un ami qui étudiait auprès d'un saint au Sri Lanka qui s'appelait Bawa. Et donc c'était un avocat de Philadelphie et il passait du temps auprès de cet homme. Il était assis en face de lui et Bawa était sur un piédestal. C'est un très vieil homme. Les arrières-grands-parents se rappellent qu'il était déjà là pour eux. Je suis déjà allé lui rendre visite. Donc apparemment, il y a un homme qui arrive en courant furieux vers Bawa avec un couteau. Je vais te tuer. Donc mon ami a essayé de l'arrêter. Et Bawa était assis comme ça. Et l'homme est arrivé près de lui. Et Bawa a ouvert sa chemise pour dégager son cou et il a dit « Mon frère, que le fait de prendre cette vie t'amène la paix ». Et il a exposé son cou et l'homme s'est arrêté, est tombé à genoux, a commencé à pleurer. Et Bawa lui a dit « Rentre chez toi, lave-toi et reviens ». Et cet homme, évidemment, est devenu un disciple. C'est une histoire vraie. Donc voilà le pouvoir de l'amour. C'est pas seulement le pouvoir de l'amour cohérent, c'est le pouvoir de quelqu'un qui est en alignement total avec la source. Il n'y avait pas de séparation entre Bawa et cet homme depuis sa perspective, depuis la perspective de Dieu. Et nous avons tous accès à cela. Nous avons tous accès à la divinité. Oui, ça fait partie de notre nature. La conscience est notre nature profonde. C'est le ressenti de l'unité. Il n'y a qu'un qui apparaît dans la multiplicité, dans la multiplicité des formes. Mais toutes les formes surgissent de la source unique. Elles existent et ensuite, elles disparaissent. Et on crée de la souffrance quand on devient attaché aux formes ou quand on résiste à l'arrivée des formes. Donc il y a vraiment différents portails. Et un des portails, c'est de plonger dans ce qui surgit et de revenir, revenir, revenir en arrière vers la source. Et vous allez découvrir que c'est fait de conscience. Il n'y a rien là. Et il n'y a personne à qui cela arrive. Donc ça a l'air un peu vague, mais dans mes séminaires, mes ateliers, c'est ce vers quoi on amène les gens. Est-ce que vous parlez aussi des maladies et des raisons pour lesquelles nous avons ces maladies ? Est-ce que c'est parce que l'amour ne circule pas librement ? C'est quoi votre avis sur les maladies ? Eh bien, quand j'ai commencé à explorer la guérison par l'amour, dans ma pratique avec quelques patients, j'ai réalisé que la plupart des maladies et toute la souffrance et la détresse viennent de ce que l'on perçoit comme une séparation. La séparation d'une part de nous-mêmes avec une autre, et qui était trop difficile à maintenir dans la conscience, parce que quelque chose s'est passé. Peut-être très tôt dans la vie, un incident grave, ou bien quand nous étions dans le ventre de notre mère. Et tout ce que la mère ressent, peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec cette grossesse, ou il y a des problèmes relationnels, ou de l'influence culturelle, de la société religieuse, à un niveau profond, c'est rentré dans le fœtus. Et nous avons tous été des fœtus et des bébés. Et le bébé a commencé à imaginer que tout cela, c'était à lui, puisqu'il n'y a pas de séparation entre le bébé et la mère. C'est un enchevêtrement dans le ventre. L'enchevêtrement quantique, oui, l'enchevêtrement quantique entre la mère et l'enfant. Et aussi en ressentant ce que ressent le père. Donc, toutes ces influences collectives, ces influences intra-utérines, ont eu un impact sur ce bébé. Et quand il est né, il est arrivé dans le monde, et ça, ça a été renforcé par des incidents dans l'enfance, qui impriment, je ne suis pas bien comme je suis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, le père voulait un fils et c'est une fille, donc je suis une erreur. Ou les parents n'étaient pas prêts à avoir un enfant, ou ils ont voulu avorter. Et toutes ces choses, quand on fait du travail de guérison avec les gens, ça ressort. Le subconscient, les croyances inconscientes, et ça, ça crée un sentiment de séparation entre une partie de nous et une autre. La plupart du temps, les gens n'arrivent pas à remonter dans leur mémoire avant leur troisième anniversaire, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous arrivez à remonter au-delà ? C'est dans l'inconscient, dans le subconscient, mais ça existe. Et on peut, en utilisant un processus que j'ai développé, on peut remonter même au moment où on était dans le ventre de la mère. On peut même remonter au moment de la conception. On peut même remonter avant ça, au moment où l'âme choisit, oui, où on a choisi de revenir. Et donc, toutes ces situations, je les ai explorées en détail. Et vous les avez vérifiées. Oui, bon, je ne l'ai pas fait de manière scientifique, parce que j'étais en train de faire du travail de guérison sur des gens. Et je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. Je voulais juste me prouver que cela marchait. Donc, j'ai fait ce travail. Et quand on remonte à une issue centrale, la personne peut voir ce qui se passe à un niveau très profond. Et ils peuvent choisir de le relâcher. Et surtout, ce qui est... les émotions qui sont inscrites très profondément et qui sont associées aux souvenirs, qui peuvent être dans l'inconscient, il y a une émotion ou une énergie associée à ça. Et quand on active l'émotion qui est associée à ce problème, c'est comme une fractale qui ressort de la situation originale. On ne peut pas forcément remonter à la situation originale, mais on voit tout ce qui est relié à ce problème. Et donc, si on touche la fractale, c'est un hologramme de ce qui s'est passé. Et si on touche une partie de cette fractale holographique, tout change et on change notre histoire. Et l'histoire aussi. Le futur, c'est ça. Ce qui nous intéresse, quand on veut changer une mémoire, c'est qu'on ne veut pas oublier ce qui s'est passé. On veut juste enlever la charge émotionnelle. Donc, on peut s'en souvenir parce qu'il peut y avoir une valeur là-dedans. Je vois quelqu'un qui a la même problématique. Ah, j'avais ça. Mais maintenant, je n'ai plus de charge. Et donc, ma perception n'est plus déformée. Et les explorations neurologiques modernes démontrent très bien comment cela fonctionne. Et comment est-ce que vous gérez les gens qui ont un certain engourdissement vis-à-vis des événements qui n'ont même pas d'émotion ? Oui, c'est une très bonne question. Il y a des astuces pour gérer l'engourdissement. Une façon, c'est de dire comment ça fait de ne rien ressentir ? Et ensuite, il y a la douleur. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne rien ressentir ? Et si vous ressentiez quelque chose, qu'est-ce que vous ressenteriez ? Ou si cette partie de votre corps ressentait quelque chose, qu'est-ce qu'elle dirait ? Donc, il y a différentes manières de puiser l'information. Parce que l'engourdissement, en général, recouvre une douleur trop difficile pour que la personne puisse la partager. Et quelquefois, il faut inviter la personne, lui suggérer quelque chose. Qu'est-ce que soit la situation, si c'est la colère. Bon, souvent, sous la colère, il y a de la tristesse. C'est juste un exemple. Et sous la tristesse, il y a la perte. Donc, qu'est-ce qui a été perdu ? Et là, les larmes viennent. Et vous avez suivi ce fil. Donc, il y a des techniques pour gérer cela. Mais ce qui est important, c'est que, quel que soit ce qui ressort, on peut le relâcher énergétiquement, surtout si on réactive le ressenti. Si on active le ressenti, il y a des hormones qui sont lâchées dans le corps, la cortisone et l'adrénaline. Et des recherches récentes montrent que la mémoire court terme est convertie en mémoire long terme. Et il y a une hormone qui est associée à ça, des hormones comme l'adrénaline et la cortisone. Donc, si vous êtes dans le ventre de la mère, il y a quelque chose qui se passe et elle est stressée. Donc, elle relâche la cortisone et l'adrénaline. Elle a ses ressentis. Et ça, ça s'imprime comme une mémoire. Et ça va se loger dans une zone du cerveau qui s'appelle l'amidale. Et d'une mémoire à court terme, c'est converti dans une mémoire à long terme. avec ces hormones. Et donc, ce qui a été découvert récemment, c'est que, bon, moi, ça faisait longtemps que j'utilisais ces techniques. Je n'avais pas l'explication. C'est que si on arrive à convertir en présence d'une hormone, si on peut déstabiliser la mémoire à long terme, ce qui se passe quand ces hormones sont là et qu'on introduit l'énergie de l'amour, l'énergie de l'amour relâche toute une série d'hormones. L'oxytocine, l'afacimacine, l'afacimacine, la dopamine, entre autres, la sérotonine. Donc, ces autres hormones commencent à basculer l'énergie de la colère ou de la peur ou de la tristesse vers un sentiment d'amour. et quand on pense à l'événement qui surgit et tout est une fractale, donc c'est un schéma qui se répète encore et encore. Quand on y pense, vous n'avez plus la réaction de peur ou de colère ou de tristesse. Vous ressentez, vous êtes présent avec ce qui se passe, avec ce qui surgit. Il n'y a plus de réaction. Donc, il n'y a plus de réaction et vous pouvez répondre à la situation directement de la manière appropriée. Donc, c'est pourquoi j'utilise l'énergie de l'amour d'une manière qui enlève la charge émotionnelle des mémoires. Et il y a aussi le libre-arbitre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore tout à fait prêts, qui n'ont pas envie de guérir naturellement avec cet amour parce que je comprends que c'est vraiment l'amour qui guérit et qui libère et ça peut être très rapide. Les gens qui ont des expériences de mort imminente, ils peuvent revenir et guérir un cancer comme une personne interviewée m'a déjà raconté. Il y a des miracles qui se passent. Tout à fait. Beaucoup d'expériences de mort imminente nous révèlent que vous n'êtes pas que votre corps physique. Les pensées, les sensations, les émotions. Vous êtes la conscience même. Et quand on sait ça dans une expérience directe, pas en en entendant parler, tout se transforme. Vous n'avez plus peur de la mort. Vous avez peut-être envie de rester et de profiter de la vie, mais vous pouvez être bien plus présent puisqu'il n'y a plus la peur de la mort. et ça fait partie des séminaires que j'anime. Les gens réalisent leur propre nature et leur nature véritable est présente avant la naissance et après la mort. donc on prend conscience de son immortalité en tant que conscience, pas en tant que conscience individuelle, mais en tant que la conscience. Anita Moréani qui m'a raconté cette expérience de mort imminente, on la voit partout sur Internet, et elle se sent invincible maintenant et elle vit sa vie maintenant comme ça. Eh bien, elle a touché là, l'unité toujours présente qui est à elle et qui est toujours là. Et bien sûr, cela ne peut pas être affecté. Les formes surgissent de cela et se résorbe en cela aussi. Et elle sait quelle est la vérité. Elle est. Enfin bon, ce sont des mots, mais c'est au-delà de l'individu. Et son âme opère encore en amenant cette unité à travers cette forme individuelle qu'on appelle elle. on a beaucoup de bruit, désolé, mais délicieux co-créateur, mais bon, on a un bon micro, donc je pense que ça devrait aller. Donc son âme, son âme fait l'intermédiaire. Oui, de toute façon. Oui, mais je peux sentir le pouvoir et le magnifique de la voie où je suis cette puissance et cette magnificence et cet amour dans lequel nous baignons le fait de se sentir immortel, que cette énergie peut faire disparaître des maladies ou tout ce qui n'est pas l'amour. mais là encore, la clé pour reconnaître les maladies, c'est que c'est une perception de séparation. Ce n'est pas la séparation, c'est la perception. Oui, la séparation, c'est juste une apparence. Ce n'est pas vrai. la nature de tout, c'est que tout est interconnecté. Tout est un aspect de l'un. Donc, tout sens de séparation est une perception. Et c'est ça que sont les croyances. Les croyances, est-ce que vous croyez au Père Noël ? Ben, j'ai la foi. Est-ce que tu crois à Dieu ? Ben, j'ai la foi en Dieu. Et quand Young, on lui a demandé « Est-ce que tu crois ? » Non, je connais Dieu. C'est direct. Une autre manière de le voir, c'est « Est-ce que tu crois que tu as un pouce ? » Non, je ne crois pas que j'ai un pouce. Je sais que j'ai un pouce. C'est la différence entre une croyance et une connaissance directe. Et c'est ça qu'on cherche, la connaissance directe. Merveilleux. C'est vraiment très excitant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter à cette conversation pour mes co-créateurs là-bas ? Eh bien, sachez qu'il n'y a que l'un qui apparaît sous de multiples formes et qui se manifeste dans l'amour. Quelle que soit la forme, oui, l'amour, c'est le rappel de l'unité. et c'est aussi l'instinct de réunion, l'envie de s'unifier à l'objet que nous aimons. Donc, si j'aime la pizza, qu'est-ce que je veux faire avec ? Je veux la manger. Je veux qu'elle devienne un avec moi. Si on aime la source, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez devenir un avec la source. Quand on devient avec la source, il n'y a plus de moi et il n'y a plus de ça. Il n'y a plus que l'un. La pizza, c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent de manger de la pizza. Et en fait, quelque part, il y a l'amour derrière l'envie de manger de la pizza alors que les gens pensent que c'est mauvais pour eux, il y a des conséquences. Oui, des croyances contradictoires. Et plus important, les gens le font en mettant du jugement là-dessus et développent les croyances sur eux-mêmes. C'est pour ça que la personne la plus importante à aimer, c'est vous-même. Et pour faire ça efficacement, il faut se pardonner pour les choses que vous avez faites et qui n'étaient pas dans l'amour pour vous-même, pour les autres, les choses qui nous font nous rendre coupables. Donc, vous avez un processus qui s'appelle le processus de pardon qui est un portail vers l'unité. Comme le Ho'oponopono, se reconnaître en l'autre, pardonner, se pardonner. Oui, c'est ça. Je pense que le Ho'oponopono, c'est une très bonne technique. Elle est venue de quelqu'un qui était aligné. et je pense qu'on a une méthode qui permet de procéder au pardon en une demi-heure et on ne parle pas de l'autre personne, même si on pense que c'est à propos de l'autre personne. C'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes que ça se passe. Donc, le pardon, c'est vraiment se pardonner à soi-même et se donner la liberté. Donc, c'est à propos de vous. Quand on a l'intention de se pardonner à soi-même, on peut directement accéder à l'unité. Ça, c'est le potentiel. Le potentiel est là. Des fois, il faut le faire encore et encore, comme si on enlève l'épauleur d'un oignon. Quelquefois, ça arrive, pouf, spontanément. Quelquefois, il faut le refaire tout en s'aimant dans ce processus et exactement s'aimer inconditionnellement tel que l'on est. Très beau. Merci pour ces très belles paroles. Avec plaisir. Merci, mes délicieux co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo, de la partager. Je vous envoie beaucoup d'amour de Reims en France. C'est la région de Champagne. Oh là là. Beaucoup d'amour. Au revoir. Oui, des bulles d'amour, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501